Cérémonie à la mémoire de la famille Bloch avec l'autorisation de M. le maire, de M. le Grand-Rabin. Alors mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer les membres de la famille Bloch venus du Canada, d'Israël, de Lyon, de Paris et de Strasbourg pour cette cérémonie. Plusieurs milliers de kilomètres traversés pour des petits carrés de laiton de 10 cm de côté. C'est dire la portée symbolique de ces Stolpersteins, que cette portée symbolique dépasse largement leur dimension. Nous sommes dans le domaine de l'histoire et de la commémoration mémorielle et non pas dans la dimension physique, bien sûr. Je voudrais aussi saluer M. le maire Michel Schweigloffer, les membres du conseil municipal ici présent, Mme Gisèle Weigel des G.S. de Merz-Villers, ainsi que les services de la voirie et de la police de Merz-Villers. Je vous remercie tous pour la qualité de votre accueil. Je salue également le grand rabbin de Strasbourg et du barin M. Harold Abraham Weigel, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous cet après-midi. Les membres du Consistoire israélique du barin, M. Rossano et Blum, ainsi que M. Thierry Ross, président d'honneur du Consistoire, Nicolas Nogel et Florian Buda, deux de nos six historiens de l'association. Raymond Lévy, qui est président du musée judéo-alsacien de Bougs-Villers et de La Cherne, des amis du site hébraïque, des environs d'Aïchauffé, nous d'Abois-Débain. Je tiens également à saluer la présence parmi nous de Laurence Lienard, qui porte le travail de mémoire au lycée de Bougs-Villers depuis plusieurs années. La présence également parmi nous de Francis Moses, qui représente le CRIF Alsace. Je salue également tous ceux que j'ai oubliés, probablement que je ne connais pas, qui viennent de très loin pour certains d'entre eux. Voilà, je voudrais également saluer le travail de mémoire que Mme Léone Alter a réalisé sur la communauté juive de Mert-Villers depuis plusieurs années. Léone Alter qui est ici parmi nous, il me semble, je l'ai vu tout à l'heure, qui est parmi nous. Merci Madame pour ce travail de mémoire qui nous a joué depuis de nombreuses années. Une communauté malheureusement aujourd'hui disparue, comme celle des 120 villages et communes d'Alsace. Ces stoppersteins qui sont posés devant l'ancienne demeure de la famille Bloch, aux 20 rues de la gare, sont ce qu'on appelle des pierres d'achoppement. Mais comme vous le savez, on ne bute pas sur ces pavés de laiton, qu'on va dévoiler dans un instant. C'est notre mémoire qui est interpellée et qui trébuche. Ces inscriptions ont été gravées à Berlin par un monsieur qui a aujourd'hui plus de 80 ans, Michael Friedlander. Il en a réalisé plus de 100 000. Ce chiffre de 100 000 stoppersteins a été dépassé le jeudi 1er juin, jeudi 1er juin dernier, à midi, lors d'une cérémonie impressionnante en présence de l'artiste Gunther Demning, qui est porteur du projet, et devant les plus hautes personnalités allemandes, à Luremberg, ville hautement symbolique, les stoppersteins posés pour des résistants juifs et non-juifs, déportés ou assassinés, des hommes et des femmes qui étaient citoyens de cette grande ville de Bavière. Aujourd'hui, plus de 3 000 villages, villes et capitales de 27 pays européens sont entrés dans ce projet, qui est devenu le plus grand mémorial décentralisé de la Shoah et de la déportation dans le monde. Je suis très heureux de compter dorénavant Mertz-Villers sur cette liste qui s'agrandit de jour en jour. Rappeler à la mémoire de nos concitoyens la présence, absence, des 5 membres de la famille Bloch, on a pu avoir quelques photos que François Bloch et Jean-Richard ont ramené, raflées durant leur exil alsacien, et qui ont été définitivement rayées de l'histoire et de la géographie de cette commune de cette commune par une idéologie mortifère, replacer dans l'espace public les noms d'une famille entière pour contrer l'idéologie de destruction de masse du nazisme, permettre aux derniers descendants et à escapés de la Shoah et de la déportation, et aux familles de se recueillir une dernière fois devant la dernière demeure de leurs proches, qui n'ont pu avoir ni sépulture, ni oraison funèbre, ni le moindre kadiche. Demeure un moment symboliquement fort qui répond à une véritable exigence mémorielle. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin, cet après-midi, autour de ces 5 petits carrés de laiton, de 10 cm de côté, nous rappelle le devoir impérieux de nous souvenir, le devoir de mémoire, et son corollaire indissociable, le devoir d'histoire. Ce projet que nous portons à Strasbourg et dans les communes du Barin, est porteur de sens. Il nous convient un double regard, sur le passé et sur le futur. Il nous permet aussi d'interroger le présent et ses dérives. Je le souligne souvent, cette convocation de la mémoire est primordiale. Elle est celle de la pensée réflexive, condition sans laquelle notre humanité ne peut s'envisager en progrès et en devenir, face à la montée des extrêmes de gauche et de droite, et face à l'inévitable érosion de la mémoire et à la fugacité du souvenir. Je vous remercie. Je soulignez que le volet pédagogique de ce projet est très important. En ce mois de juillet, c'est difficile de mobiliser beaucoup de monde, mais on a 4 élèves du lycée Robert-Schumann de Laguenot et du lycée... C'est quel lycée ? Ils sont parmi nous cet après-midi pour réciter un poème à l'issue des interventions. Merci à vous tous. À être présent, on va demander à la famille Bloch de dévoiler des Stoppersteins qui sont sous ce sable. Donc voilà, les membres de la famille... Il y a les volontaires de la famille Berthe et Grumbach, si vous pouvez, à tour de rôle, procéder au dévoilement des Stoppersteins. Vous avez une pelle et une petite brosse sur le poté. Voilà, merci. 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 Lorsque vous avez contacté la mairie, ce fut une évidence et avec beaucoup d'humilité de permettre et de participer à l'ancrage de ces pavés gravés dans le sol de Mertsulaire, que la cité devienne terre d'accueil, de respect et de dignité pour ces anciens citoyens de Mertsulaire cruellement assassinés. Une communauté très importante d'avant-guerre, composée de 31 membres tués dans les camps et deux évadés fusillés comme résistants. Le cœur et la raison parlent. Émotion, bien entendu, d'être là ensemble pour rendre le passé inacceptable et douloureux, présent dans un recueillement et une évocation pleine de symboles qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, mais aussi la raison, cette pensée réflexive que vous avez, que vous venez d'évoquer, M. le Président, qui nous donne la force de continuer et de faire perdurer le travail intellectuel et objectif de la mémoire et de la reconnaissance. Alors il est écrit, un homme n'est oublié que lorsque son nom est oublié. C'est bien le nom qui est le fondement de la constitution de l'identité d'une personne. Alors dans ces pavés mémoriels et individuels, le nom de bloc est gravé et qui pourrait être scandé à haute voix pour qu'il s'unisse et vive dans la communauté des cent mille autres Stolpersteins. Que ces Stolpersteins, pierres d'échauffement, seuils trébuchants, permettent aux passants, jeunes et moins jeunes, non pas de tomber dans les abîmes sordides de l'histoire, mais bien de secouer leur conscience pour lutter contre l'amnésie individuelle et collective et contre toute tentation de négationnisme. Alors aujourd'hui, il me paraît fondamental que des jeunes membres du conseil municipal des jeunes affirment leur présence à travers la lecture du texte « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat, mais Jean Temenbaum qui rend hommage aux victimes de l'éportation et en filigrane à son père, juif, émigré de Russie, mort à Auschwitz. Est-il utile de rappeler que le titre évoque l'expression allemande « Nahrt und Neibe » ? Nom de code des nazis concernant la déportation. Alors que les jeunes soient les passeurs de ces seuils trébuchants, pour que ces seuils s'ouvrent sur des portes d'espoir, d'humanité et d'altérité. Je vous invite par la suite au verre de l'amitié offert par les membres de la famille Bloch, ici Préland, venu du Canada, d'Israël, de Lyon et bien entendu de Strasbourg. Merci pour votre attention. Merci, bravo ! Bonjour à tous. Le conseil municipal des jeunes de Merzulaire remercie tous les intervenants précédents. Et justement, comme dit précédemment, on va vous proposer la lecture du poème « Nuit et brouillard », une chanson de Jean Ferrat. « Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nuits et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent, ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps survivent encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours, de roues, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir ? Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement nous privilions à jeûne. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux ? Ils les essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut d'Emirador. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant en loin, en regardant dehors, votre chêne qui est tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux de chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ? L'ombre c'est fête humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je tuisterais les mots s'il fallait les tuister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous détient. Vous étiez l'intessent, vous étiez l'intessent. Merci. Bravo. La question Solverstein, 67, Richard Aboif et Nicolas Logelle. Le vice-président, président horaire du consistoire israélique d'Ibarin Thierry Rose. Monsieur le maire de Myrtswiler, Michel Schweikhofer, et toute son équipe municipale, qui ont permis de mener ce projet à bien. Monsieur le grand rabbin Harold Leil. Merci à tous, et à toutes aussi. J'ai entendu parler de vous, Madame Altaire, aussi, sur le grand travail. et j'aimerais savoir plus sur ce que vous avez fait au niveau de la communauté. Oui, oui, vous êtes très modeste. Voilà. Pour commencer, un petit historique. Donc, il y a plus d'un an et demi, alors que je venais, je viens de temps en temps dans la région, je me suis arrêté à Agnaud, où vit ma tante Yvette Bernheim, née belgue, dont l'autre tante et les cousines. Voilà, ce sont les personnes pour lesquelles on pose aujourd'hui ces pierres. Et ma tante m'a demandé de rester un moment chez elle. Et puis, elle m'a dit, je sais, donc c'était il y a un an et demi, que vous avez un projet déjà à Strasbourg, et nous avons posé des pierres pour nos grands-parents paternels, avec mon frère, donc Myrtille, pour Myrtille, André Heub, et Georges Bloch, 14 milliardaires. Donc, elle était au courant de ce projet, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que, pour notre famille, à nous, il y a aussi eu des personnes déportées, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un travail similaire ? Et donc, je suis arrivé chez elle, et sur la table du salon, il y avait le grand livre de Béat Clarsfeld et son mari, et Serge Clarsfeld, qui était ouvert à la page avec les cinq noms, avec le numéro de convoi, donc tout était là, et également des documents de la mairie de Brisonbourg, il y avait quelques pages qu'elle avait, et qu'elle avait préparées pour que je puisse avancer sur le projet. Je précise, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, où est Brisonbourg ? C'est en Charente-Maritime. Et donc, j'ai compris à ce moment-là, que ma tante me confiait une mission, je ne savais pas trop où j'allais, parce que la précédente, je n'avais pas fait grand-chose, mais surtout Nicolas, qui avait fait un grand travail avec le lycée Clébert, et donc là, je vais aller jusqu'au bout, je ne sais pas où je vais, mais on va y aller. Qui était donc la famille Bloch, Bloch-Berg, de Mertz-Vivère. Donc, Maurice, comme vous voyez sur la deuxième photo, est né le 29 mai 1891, et avait pour métier un métier commerçant. Ma tante dit qu'il était aussi marchandestion, il était assez courant à l'époque. Sa femme, Rose Berg, née le 13 novembre 1902, n'avait pas de profession, mais c'était la sœur de mon grand-père, Fernand Berg, et leurs trois filles, donc Huguette, née le 2 mai 1925, avait, paraît-il, un métier, un métier qu'elle a fait la dernière année où elle était, où j'étais café, donc qui était couturière, et donc les deux sœurs jumelles, Arlette et Liliane, née le 1er octobre 1930, qui n'avaient pas de profession. Pour poursuivre sur l'histoire, j'ai trouvé des témoignages, enfin un témoignage en particulier, sur ce qui s'est passé à partir de 1943. Donc, témoignage d'habitants de Brisembourg. La famille juive Bloch Berg est originaire de l'Est de la France et s'était réfugiée, comme beaucoup d'autres, dans la région Charente-Maritime. En janvier 1943, les Bloch quittent leur maison et se rendent chez Clodomir Quéré, le maire de Saint-Hilaire-de-Villefranche, donc en Charente, qui lui-même les recommande au maire de Brisembourg, messieurs Marchive, qui, avec l'instituteur M. Poulin, tentent de les cacher chez les Charentais, réputés anti-nazis. Et ils seront accueillis par la famille Paul Chéliot, puis par la famille Ziegler. Donc, les témoignages qui suivent, c'est une dame, qui s'appelle Paulette Payard, et qui est une amie proche de la fille aînée de Huguette, qui était sa compagne de classe. Nous sommes en 1943, et cette année-là, les Allemands ont fermé les écoles, fermées en France. Plusieurs d'entre nous, résidant dans des écoles de ville comme Paris, sommes allés à l'école à Brisembourg. Le maître, M. Poulin, nous a accueillis fort agréablement, et les cours n'allaient qu'au certificat d'études, que jusqu'au certificat d'études. Il nous enseignait cependant les niveaux supérieurs auxquels nous appartenions. Nous sommes entrés, nous sommes intégrés avec les enfants du village, de Brisembourg, dans l'organisation même de la fête de fin d'année. Nous avons participé à cette fête sans aucune distinction particulière, bien que ne faisant pas partie de cette école, nos cas étaient considérés comme exceptionnels. L'ambiance a été, on ne peut plus sympathique, comme si nous avions toujours été là. Personnellement, je garde un souvenir marquant de cette étape de mon adolescence, nous nous sommes près d'autres amis que les habituels. L'école était mixte, ceux qui n'étaient pas coutumiers à l'époque. Tout le monde était heureux d'avoir de nouveaux camarades. Cette période nous a permis d'oublier ce qui se passait hors de ces lieux. Jeunes, naïfs encore, nous ne nous rendions pas compte de la gravité des faits qui se produisaient ailleurs. Les enfants juifs portaient l'étoile jaune à gauche, presque sous le bras, d'une manière aussi peu visible que possible, une sorte de crainte. Cette période nous a permis d'oublier ce qui se passait hors de ces lieux. Jeunes, naïfs encore, nous ne nous rendions pas compte de la gravité des faits qui se produisaient ailleurs. Les enfants juifs portaient l'étoile jaune à gauche, presque sous le bras, d'une manière aussi peu visible que possible, une sorte de crainte de montrer son origine qui risquait parfois d'être montrée du doigt. Tout le monde, sans exception, a bien accueilli ses filles, entre autres Arlette et Iliane, jumelles au portrait identique, donc vous voyez la première photo, entre autres, et qui ne permettait pas a priori de les distinguer. Elles portaient les mêmes vêtements, sauf les chaussures, ce qui aidait les moins avisés à les distinguer l'une de l'autre. La famille était très appréciée de la population. Plus tard, nous avons appris qu'ils avaient été arrêtés, la suite, nous l'avions supposé, nous étions consternés. Donc ça, c'est un témoignage de Paulette Payard-Moineau. On passe au dernier mois, le début de 1915, 1944. Donc il y a une grande rafle dans la région préfectorale de Poitiers, le 28 janvier 1944. La famille a été arrêtée, puis internée à New York, puis envoyée à Drancy. Le 3 février 1944, arrivée à Drancy, puis le 10 février, départ de Drancy avec le convoi 68 vers Hochschlitz. 1500 personnes étaient dans ce convoi, dont 675 hommes, 815 femmes, dont 280 enfants de moins de 18 ans. Le 15 février 1944, à Auschwitz, avec eux, 1230 personnes ont été gardées. après la guerre, vers les années, je ne sais pas, 50, 60, le maire de Brisambourg, le nouveau maire, M. Bombert, a décidé d'imposer une plaque commémorative sur la maison où ils ont passé les derniers mois et leur dernière nuit aux libertés. Chaque année, il y a une cérémonie qui a lieu le 8 mai. Je vais terminer puisque j'ai 3 minutes, je vais peut-être dépasser. Pour revenir à Mertzvillère en particulier, la Shoah, c'est la première des informations que j'ai eues, a coûté la vie à 31, 31 personnes de la communauté juive. Avant-guerre, il y avait une synagogue, qui s'était bien développée. Il y avait même une école juive avec 30 élèves. Aujourd'hui, malheureusement, il reste le seul vestige du judaïsme et le cimetière qui se trouve pas très loin d'ici, rue Desjardins. On a eu l'occasion d'aller avec ma femme hier, qu'on ne connaissait pas, qui a permis de retrouver quelques ancêtres, notamment mon grand-père Félix Berg, dont j'ai hérité du prénom, et sa femme, Sophie, Sophie Berg, une des franquelles, dont ma tante, qui vient de Bernheim, a donc Sophie pour le deuxième prénom. On a pu voir ces tombes parmi des centaines de tombes. Et le monument aussi à l'entrée, dédié aux Juifs qui ont été déportés pendant la guerre de 39-45 et 14-18. Dans la famille, je vais quasiment terminer là-dessus, dans la famille, il y avait entre autres le président de la communauté juive de Mertz-Villère, Jean-Pierre Berg, qui était le dernier juif de Mertz-Villère puisqu'il est décédé en août 2018. Et donc, ses enfants, Eric, Patrick, entre autres, sont présents aujourd'hui, ils m'ont aidé en partie à avoir des informations, et entre autres, à approuver, on va dire, la photo de la maison. Donc, je souhaite simplement vous remercier tous et toutes de vous être déplacés par cette chaleur pour honorer et également encourager la poursuite de ces projets, ce premier projet à Mertz-Villère. Et qui sait, il y aura peut-être d'autres projets parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été déportées pendant la guerre pour lesquelles il peut y avoir peut-être aussi possibilité d'avoir d'autres pierres. Est-ce que vous me permettez de venir le caninien ? Pardon ? Ah, pardon. Ok. Autour de ces papiers qui ne sont pas des sépultures, je le rappelle, puisque dans la tradition juive, souvent, quand on pérille, on dépose des petits caïns. Là, ce sont des roses blanches qui vont être déposées autour de ces Stolpersteins. Je remercie encore une fois les jeunes du conseil municipal de Mertz-Villère pour leur participation à cette sérénélie. de Mertz-Villère avec vos histoires. Je vous remercie encore une fois d'avoir été en train de faire à cette sérénélie. C'est génial. 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 C'est parti. Il y a une volonté pédagogique vers tout ça et ça ne s'arrête pas seulement à la pause. Après la pause, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, peut-être d'entretenir cette mémoire. Et donc voilà, c'est surtout les points sur lesquels je voulais insister. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous allons observer une minute de silence, et ensuite on pourra nous retrouver à l'espace Stéphane Grappelli, rue Louis Pasteur. Merci. Merci. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie encore une fois, monsieur le maire et tout de son équipe. Merci. Merci. Merci.